Les énergies astrologiques 2018 pour l'ascendant Sagittaire Bonjour et merci pour votre intérêt pour ces petites vidéos astrologiques sur les énergies des ascendants pour l'année 2018. Pourquoi choisir d'analyser les ascendants plutôt que les signes solaires ? Tout simplement parce que votre ascendant étant positionné à la pointe de votre première maison, il vous sera plus facile de comprendre et d'aborder les différents événements qui jonchent votre route dans les différents domaines de votre vie. Bien sûr, rien ne vaut une analyse personnalisée, mais l'approche de votre ascendant pour cette année 2018 vous permettra déjà d'entrevoir les potentialités et les opportunités qui sont en cours. Ainsi, l'ascendant est calculé par rapport à votre heure de naissance. C'est le point qui se lève à l'horizon au moment de votre naissance. Il est votre moi intime, la façon dont vous vous comportez en cercle restreint, alors que votre signe solaire représente votre personnalité, ce que les autres voient de vous. Autant vous maîtrisez bien normalement votre signe solaire, autant il vous faudra toute une vie pour apprendre à gérer votre ascendant. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est un apprentissage continuel pour essayer de trouver l'équilibre énergétique du signe qu'il représente. Il est en quelque sorte votre chemin de vie, celui que vous devez suivre. L'ascendant sagittaire est donc un signe de feu, un signe masculin et un signe mutable. Il va devoir, au cours de sa vie, développer le côté humain des rapports avec les autres, mais aussi développer et vivre en plus soit le plan matériel, soit le plan spirituel. Ainsi, il pourrait apprendre et transmettre un message, apporter la lumière ou la connaissance. Opposé au signe des gémeaux, qui est un signe qui veut chercher à accroître ses connaissances personnelles, à développer son intelligence et à communiquer, l'ascendant sagittaire est un signe d'ouverture à de nouveaux horizons qui devrait aspirer avec le temps à la liberté et à l'indépendance, libérés de certaines contraintes et contingences. Jupiter, la planète de l'expansion, est en balance depuis le 10 septembre 2016 jusqu'au 10 octobre 2017 et a normalement favorisé ce signe, ainsi que ceux des mêmes éléments, dont les versos et les gémeaux, mais aussi les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Jupiter, en balance, favorise les associations, les contrats, les mariages et selon les aspects, peut désunir ce qui a été construit avant. Saturne est en sagittaire depuis le 24 décembre 2014 et y restera jusqu'au 11 décembre 2017. Planète de responsabilité et de restriction, Saturne donne du poids aux signes qui transitent et nous invite, en sagittaire, à approfondir nos connaissances, mais aussi à voyager ou à s'élever par l'esprit. Il donne du poids aussi aux autres signes de feu, comme les béliers et les lions, mais aussi les signes de terre, comme les capricornes, les taureaux et la vierge. Uranus est en bélier depuis le 11 mars 2011 et il restera jusqu'au 15 mai 2018. Planète du renouveau et du changement impulsif, Uranus nous invite à retrouver notre indépendance et notre autonomie, là où l'on en manque. Il y a un besoin de prise de conscience qui se fait souvent dans une sorte d'énergie explosive. Ainsi, en bélier, Uranus nous pousse à reprendre notre indépendance, à vouloir vivre et à vouloir être enfin soi-même, libérés de certaines contingences qui bloquent notre évolution. Il pousse aussi tous les autres signes de feu, dont les sagittaires et les lions, mais aussi les signes d'air, comme les versos, les gémeaux et les balances. Neptune est en poisson dans son signe de maîtrise depuis le 5 avril 2011 et il restera jusqu'en avril 2025. Planète du rêve, de l'idéal et de la spiritualité, Neptune amène aussi parfois de la confusion, une envie de renoncer ou de fuir. Il dissout les faux semblants, les fausses constructions et les illusions. Ainsi, en poisson, Neptune va établir lentement, mais sûrement des changements dans nos croyances. dans notre fonctionnement sur nos pensées. Il va aussi toucher tous les autres signes d'eau, comme les cancers et les scorpions. Et enfin, Pluton est en Capricorne depuis le 26 janvier 2008 et il restera jusqu'en janvier 2024. Planète de transformation et de régénération, mais aussi de destruction en vue d'une reconstruction, Pluton ramène à l'essentiel et détruit tout ce qui n'est pas conforme à son éthique. Ainsi, en Capricorne, Pluton propose de purifier certaines valeurs bien ancrées dans des habitudes issues de nos conditionnements ou de notre éducation, mais aussi d'un point de vue social. Il demande à ce que soit aligné notre vie intérieure à l'image de notre vie extérieure, afin que nos ambitions deviennent enfin l'expression de nous-mêmes et non plus l'expression de notre entourage le plus proche. Pluton influencera aussi tous les autres signes de Terre, comme les taureaux et les vierges, mais aussi les signes d'eau, tels que les cancers, les scorpions et les poissons. Ainsi, depuis décembre 2014, Saturne transite le signe des Sagittaires, leur donnant plus de poids, plus de maturité, plus de responsabilité. Sur l'ascendant Sagittaire, il lui demande d'assumer ce qu'il doit être, de prendre sa vie en main, rendant sa vie moins facile, moins fluide et moins légère. Il a pu vivre des épreuves qui l'ont frustré, ne pas pouvoir faire ou mettre en place ce qu'il souhaite. Il a pu aussi se sentir limité, bloqué, avec aucun autre choix que de patienter et d'attendre que les choses veuillent bien se débloquer. Mais c'est aussi pouvoir utiliser ce temps à l'intériorisation et à la construction d'un projet qui demande des fondations solides, de la maturité et de la réflexion. C'est aussi un temps pour se redéfinir, travailler sur soi et vivre plus en accord avec qui l'on est. Ainsi, Jupiter en balance dans la maison des relations socioprofessionnelles, amicales et des projets, en maison 11, a favorisé l'ascendant Sagittaire qui a eu besoin de se relier aux autres, qui partage les mêmes centres d'intérêt que lui, les mêmes buts, pour oeuvrer dans ce sens-là. Il a pu ainsi compter sur un sextile Jupiter-Saturne, en maison respective 11, le collectif, et 1, le moins intime, qui lui a permis de bien supporter la faculté à apprendre les leçons de la vie. Ce qui est acquis est utilisé pour augmenter les capacités existantes, pour progresser et étendre les richesses personnelles et favoriser aussi les projets à long terme. Mais surtout, cela permet de se relier différemment aux autres en transmutant les relations qui ne vivront plus sur la même longueur d'onde que lui, par autant de remises en question qu'il y a de choses à transmuter. Il a pu compter aussi sur un bon aspect Saturne-Uranus qui lui a permis, ou lui permet encore, de réformer ce qui est déjà ancré et de transformer sa vie. Uranus est en bélier dans la maison de l'amour et de la créativité et a pu bousculer quelque peu ce domaine. Uranus a besoin de nouveautés, de sortir du cadre habituel, il a besoin de vibrer sur des rencontres inhabituelles et a pu provoquer quelques coups de foudre, rien de très stable, certes, mais qui, le temps vécu, ont permis à l'ascendant sagittaire de vibrer au plus haut point, de se sentir vivant, de se sentir libre et indépendant. Uranus a aussi donné envie de créer ou d'inventer, le but étant que l'ascendant sagittaire puisse vraiment se redéfinir tel qu'il est. Cependant, une dissonance Saturne-Neptune en maison respective du mois intime, maison 1, et du foyer de la famille, maison 4, a tendance à restreindre le principe de rêve et à limiter l'imagination. En effet, Neptune dans le foyer et la famille perturbe les relations. Rendant la communication entre membres d'un même foyer difficile. L'ascendant sagittaire a du mal à composer et à s'entendre avec son partenaire ou sa famille, ce qui peut amener des confusions sur ce qu'il est censé faire ou dire. Il va devoir apprendre à s'affirmer, car cette dissonance le pousse dans ce sens-là, ce qui peut créer quelques tensions au sein du foyer et des épreuves à dépasser. Une autre dissonance, Uranus-Pluton, qui amène épreuve, conflit, voire destruction dans ses maisons respectives de l'amour et de la créativité en maison 5 et des possessions en maison 2, vont lui demander de s'affirmer encore une fois et de prendre position. Uranus, étant dans la maison de l'amour, si l'ascendant sagittaire ne se prend pas en main et ne se remet pas rapidement en question sur son devenir, Uranus va imposer le changement que l'ascendant sagittaire aime ou n'aime pas. Il n'aura pas d'autre choix. Pluton, dans la maison des possessions, demande à l'ascendant sagittaire de prendre conscience de ce qu'il a besoin pour vivre en accord avec lui-même. Il doit prendre conscience aussi de ses nombreuses ressources non utilisées, de ses avoirs et de ses acquis. Pluton va lui demander ici de changer sa manière de fonctionner. Il va venir aussi détruire tout ce qu'il croyait avoir bâti comme stabilité et va l'aider à nettoyer tout ce qui est devenu obsolète afin qu'il incarne un peu plus ce qu'il est vraiment et ce qui lui correspond le mieux. Et cela risque de se faire autrement que dans la douceur. Pour tout cela, il a pu compter sur un sextile Neptune-Pluton en maison respective du foyer et de la famille en maison 4 et des ressources en maison 2 ce qui lui a permis d'être plus en contact avec différentes possibilités vitales qui lui permettront de choisir les meilleurs moyens pour améliorer sa vie. A partir du 11 octobre 2017, Jupiter quitte le signe de la balance et entre dans le signe des scorpions. Dans ce signe, Jupiter va favoriser les changements, les mutations et les transformations. Il y a un besoin de purifier et certains domaines de vie, des choses cachées ou inconscientes peuvent ressurgir en vue d'un renouveau et d'une reconstruction. Pour l'ascendance agitaire, Jupiter transite la maison des épreuves, de la maladie, de l'enfermement, de la vie intérieure et des choses cachées en maison 12 et va limiter quelque peu son expansion. En effet, placé dans cette maison-là, Jupiter va plutôt favoriser les diverses retraites, replis sur soi, intériorisation. Durant ce transit, l'ascendance agitaire va pouvoir s'enrichir de diverses connaissances pour se préparer en vue de son passage en maison 1, maison du moi intime, du moi profond et pour repartir sur des chapeaux de roue. Ici, Jupiter fait un peu le bilan de ces 12 années passées. Certains pourront le vivre difficilement, amenant des expériences qui obligent à se remettre en question ou qui vont créer des crises existentielles dans la vie quotidienne. Mais c'est aussi un moment où l'ascendance agitaire va pouvoir préparer son devenir, réfléchir à un projet, modifier son comportement en vue de se projeter vers la réussite de ses objectifs. Il faudra pendant ce transit que l'ascendance agitaire prenne son mal en patience et s'investisse mûrement dans la réflexion et la mise en place de ce qu'il souhaite, même si cela semble bloqué. Cela se débloquera lors du passage de Jupiter en maison 1. Ainsi, le transit de Jupiter en scorpion va favoriser les changements et les transformations dans la vie du natif qui va pouvoir épurer tout ce qui n'a plus lieu d'être et continuer à s'alléger. Il pourra compter sur un sextile Jupiter-Pluton qui lui permettra de puiser dans ses ressources intimes pour réussir dans ses projets les plus chers. Il sera capable de se battre pour ce qu'il souhaite. Cet aspect permettra à sa puissance créatrice d'être plus présente, plus impliquée en n'hésitant pas à transformer ce qui semble nécessaire. L'ascendant Sagittaire pourra aussi compter sur un bon aspect de Jupiter en scorpion à Neptune en poisson qui l'aidera à aller vers les autres et vers des moyens multiples de ressources par rapport à son foyer, sa famille ou envers son conjoint. Le principe d'expansion lié au principe de rêve peut aider l'ascendant Sagittaire à obtenir ce qu'il désire en utilisant son optimisme, son magnétisme mais peut-être aussi quelques talents ou dons personnels. Cette influence va lui permettre de voir les choses sous un aspect plus positif et donc de minimiser les difficultés grâce à son intuition et à son imagination. avec un quinconce de Jupiter à Uranus dans la maison des épreuves en maison 12 et dans la maison de l'amour et de la créativité en maison 5 les changements devraient se faire en profondeur poussant l'ascendant Sagittaire à réagir parfois instinctivement sur ces domaines-là. La vie va obliger l'ascendant Sagittaire à faire les mutations qui s'imposent mutation de sa liberté d'expression tout en exprimant son identité pour enfin se montrer tel qu'il est. Il y a besoin d'une nouvelle inspiration soit au niveau de la créativité soit au niveau de la vie sentimentale. Cet aspect propose une voie d'évolution et de transformation. Ainsi, l'ascendant Sagittaire va devoir changer, modifier et restructurer certaines attitudes mentales inadéquates. Car ne l'oublions pas, Uranus transitant en toute fin du signe du bélier veille au grain du grand changement rapide et impulsif et va le pousser dans ce sens. Que cela soit un trop plein d'énergie, d'envie d'expansion tout en voulant trop en faire ou un côté vraiment paresseux peut nuire au bien-être de l'ascendant Sagittaire. C'est en ce sens qu'il va devoir se remettre en question s'il veut évoluer et passer ses instants sans trop souffrir de ses excès ou de ses carences en tout genre. A partir du 21 décembre 2017, Saturne quitte le signe des Sagittaires pour entrer dans le signe des Capricornes. Les Sagittaires et ascendants Sagittaires vont enfin se sentir un peu plus libres, retrouver leurs énergies, leurs feux sacrés qui étaient quelque peu éteints par la présence de Saturne dans leur signe depuis décembre 2014, mais qui leur a donné plus de profondeur, de poids et de maturité qu'ils en avaient. Ainsi, Saturne en Capricorne est dans son signe de maîtrise et il demande à aller à l'essentiel et à lâcher le superflu. Ce n'est pas si facile que ça de lâcher, cela crée parfois quelques conflits, quelques tensions, des résistances aussi et des crises personnelles. Ainsi, dans la maison des ressources, Saturne demande à l'ascendant Sagittaire de se redéfinir au niveau de ses possessions. Quelles sont ses richesses ? Qu'est-ce qui lui appartient vraiment ? Quelles sont ses valeurs ? Ses dons ? Comment est-ce qu'il prend soin de son corps et le fait-il intelligemment ? Et comment aussi peut-il utiliser toutes ses ressources ? Saturne positionné ici oblige à tenir ses comptes, bien gérer ses finances, car il peut limiter les rentrées d'argent. C'est une période difficile à vivre, mais qui permettra de trouver des solutions et par la suite de stabiliser une situation. Ainsi, un bon aspect Jupiter-Saturne va aider l'ascendant Sagittaire à se libérer de certaines contraintes, ce qui sera plus facile pour lui d'envisager la concrétisation de certains de ses projets. Il pourra compter sur Jupiter qui lui donnera un peu plus confiance en lui et l'amènera à vouloir conserver une certaine paix intérieure, mais aussi sur Saturne qui lui demande de construire les bases de son devenir. En se donnant les moyens de la réflexion et de l'intériorisation de façon à donner un autre sens à ses divers comportements ou projets, en utilisant toutes ses ressources et tous ses acquis, l'ascendant Sagittaire va pouvoir apprécier l'harmonie qui découle de ses prises de décisions et de ses remises en question. Il apprendra que ce qui est acquis est utilisé pour augmenter les capacités existantes, pour progresser et étendre les richesses personnelles, mais aussi pour favoriser les projets à long terme. Les rétrogradations respectives de Jupiter en scorpion, en orange, et de Saturne en capricorne, en bleu, le 10 mars 2018 pour Jupiter et le 18 avril 2018 pour Saturne, vont permettre à l'ascendant Sagittaire de redéfinir ce qu'il veut amorcer comme nouvel élan dans sa vie, afin de lui donner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle intensité et de ne garder finalement que ce qui correspond vraiment à son être intérieur. Il s'agit de redevenir lucide sur ce qui a été entrepris et de faire le tri sur ce qui ne convient plus. C'est une phase de prise de conscience et d'élévation intérieure. Il s'agira aussi de redéfinir les structures dans lesquelles l'ascendant Sagittaire a évolué jusqu'à présent, au niveau de ses nouvelles prises de décision et de ses remises en question, mais aussi avec ses différentes ressources. Il devra apprendre à se poser vraiment les bonnes questions pour amortir un nouveau départ. La rétrogradation de Pluton en vert dans les mêmes domaines que Saturne au niveau des ressources, des finances, des acquis et des divers dons à partir du 23 avril 2018 demande à mourir à soi-même d'opérer les changements qui s'imposent et qui doivent être faits pour continuer à avancer car c'est quelque chose qui devient vital pour la suite à donner. Mourir à soi-même pour renaître de ses cendres aussi bien intérieurement qu'extérieurement. C'est une transformation radicale que l'ascendance agitaire va devoir vivre tout en acceptant les changements sans rien retenir mais en lâchant tout ce qui ne convient plus. A partir du 16 mai 2018, Uranus quitte le signe des béliers pour entrer dans le signe des taureaux. Les béliers vont se sentir un peu moins tendus, un peu moins sous pression, ils vont enfin pouvoir respirer à nouveau et être moins sollicités l'espace d'un instant. Uranus en taureau n'est pas si bien que ça, il est en chute, c'est-à-dire qu'Uranus dans ce signe perd de sa puissance. En effet, le signe du taureau est un signe de terre qui a besoin de concret, d'enraciner sur la longueur alors qu'Uranus aime le changement. Il peut y avoir un manque de réalisme ou d'adaptation. En taureau, Uranus n'a pas d'autre choix que d'intégrer les valeurs solides du signe de terre et de faire des concessions. Il n'a pas d'autre choix que de comprendre les dimensions du monde matériel et de les intégrer. Chez l'ascendant sagittaire, Uranus rentre dans la maison du travail, de la vie quotidienne et de la santé en maison 6. Uranus ici va transformer totalement la vie professionnelle de l'ascendant sagittaire en lui donnant une envie et le besoin de créer, d'innover et de plus de liberté. Mais cela peut être aussi un changement de travail, une mutation, la perte d'un emploi. Quoi qu'il en soit, Uranus bouleverse complètement cette maison. C'est également le cas dans la vie personnelle et quotidienne avec un nettoyage qui se fait en profondeur. L'ascendant sagittaire devant se séparer de ceux qui ne correspondent plus à ses ententes. Ici, Uranus l'aidera à se libérer de contingences et de contraintes dont il n'a plus besoin. Cela risque de bouger alors pas mal dans la vie de tous les jours. Uranus, même s'il est en taureau, va devoir s'adapter au changement et lâcher ce qu'Uranus insufflera. Une dissonance de Jupiter en scorpion à Uranus en taureau va avoir tendance à faire changer l'attitude de l'assemblant sagittaire qui va devoir apprendre à équilibrer les deux énergies en action, ce qui peut créer une attitude intellectuelle, spirituelle ou économique instable. Garder et retenir en taureau ou lâcher prise et laisser partir en scorpion. Penser à soi et tout détruire ce qui a été construit ou penser aux autres et souffrir de manque de liberté. Pour l'aider dans ses dilemmes, il pourra compter sur un bon aspect Uranus-Neptune et faire preuve d'une grande intuition ainsi que d'inspiration pour équilibrer les deux autres facettes de la dysharmonie. Peut-être alors qu'il se tournera vers des sciences appliquées pour s'aider dans ses nouvelles prises de décisions ou tout simplement pour l'aider à passer le nouveau cap ou à comprendre plus profondément les choses. Uranus se rétrogradera à partir du 8 août 2018 et permettra d'intégrer les changements qui ont eu lieu. En faisant une nouvelle incursion en bélier, Uranus reprend sa vivacité et se sert du feu du bélier pour mettre une dernière touche à l'impulsion et donner envie de repartir du bon pied. Neptune en violet se positionne dans la maison 4 de l'ascendant Sagittaire, maison du foyer et de la famille, ce qui lui permet d'avoir plus d'intuition lorsque les crises surviennent et d'être doté de plus de sensibilité pour se donner le droit de changer et de se remettre en question. Dans cette maison, il inspire pour que l'ascendant Sagittaire crée une nouvelle version de lui-même, soit plus communiquant et qu'il puisse se relier à sa vraie identité, celle qui lui correspondra le mieux et qu'il aura défini au préalable. Mais Neptune peut aussi jeter du flou sur la maison qui est en face et en opposition, en vierge, et faire en sorte que l'ascendant Sagittaire ne sache pas ou ne sache plus ce qu'il est censé faire ni comment se comporter dans sa vie professionnelle, au niveau de sa carrière et de ses ambitions. Il devra apprendre à équilibrer les énergies ambiantes, soit se laisser inspirer, soit tout analyser, rester chez soi ou s'ouvrir aux opportunités de carrière professionnelle. Il devra ouvrir son cœur et écouter sa petite voix intérieure qui l'aidera certainement à ne pas perdre le fil conducteur. Pendant toute l'année, le nœud nord, en orange, ce vers quoi l'ascendant Sagittaire doit aller cette année, sera dans le signe du lion et demande à ce que l'ascendant Sagittaire existe enfin par lui-même, qu'il se crée par lui-même et non à travers les autres ou le collectif. Positionné en maison 9, il doit devenir celui qui engendre le mouvement et passer de ses connaissances multiples et variées à une ouverture et un partage des connaissances évolutives et spirituelles. Ainsi, il doit apprendre à transcender ses divers problèmes, élargir ses connaissances pour s'ouvrir à l'inconnu. Et enfin, pour finir, Mars, qui est l'expression de l'action, de l'énergie, de la force, mais aussi de l'agressivité ou de la violence, se trouve en Vierge au 1er octobre 2017 et va, à différentes périodes, transiter les différents domaines de la vie de l'ascendant Sagittaire en venant les impulser, leur donner l'énergie nécessaire, le bout de ce qu'il faut et qui est parfois attendue ou pas. En transitant sur les planètes natales du natif de l'ascendant Sagittaire et que seule une étude personnelle et approfondie pourrait vous renseigner, Mars renseignera sur la façon dont il gère son énergie ou son agressivité. Ainsi, lorsque Mars rencontre Jupiter en Scorpion en novembre 2017, l'énergie de Mars sera décuplée. Il faudra faire attention à tout excès, surtout qu'en Scorpion, ça risque d'être un tantinet soit peu vif et tranchant, surtout au niveau de sa vie intérieure et de ses diverses remises en question. Autour de Mars 2018, Mars transitora sur Saturne et Pluton. Il faudra faire attention à tout excès ou débordement en matière financière et matérielle, ainsi qu'au niveau des diverses ressources s'est acquis. Car même si Mars permet de trouver un certain équilibre au contact de Saturne, en essayant de maîtriser un peu mieux l'énergie et en essayant de mieux la structurer, il n'empêche qu'il va aider au niveau des transformations qui sont en cours, mais aussi en donnant la force et l'énergie pour se séparer de ce qui n'a plus lieu d'être. Vers novembre 2018, Mars transitora sur Neptune en Maison 4 et pourrait bien permettre à l'ascendant Sagittaire de s'affirmer chez soi et au niveau de sa famille. Avec le tableau récapitulatif des transits de Mars et de Vénus à votre droite, vous pourrez comparer les domaines de votre vie où ils transitent et vous préparer à recevoir l'énergie martienne ou vénusienne. Vénus est le principe d'amour des belles choses, des capacités artistiques et de la chance. Lorsqu'il transite un domaine de votre vie, il apporte à la maison qu'il transite toutes ses belles qualités. En le sachant, cela augmente la possibilité de le ressentir et de le vivre dans sa vie et en accord avec sa vie. Voilà, nous arrivons au terme de cette étude de l'ascendant sagittaire pour l'année 2018. Elle est très riche en événements et en transformation de soi pour l'ascendant sagittaire. Vous pourriez ne pas vous retrouver dans cette étude mais parce que, rappelons-le, c'est une étude généralisée qui ne prend pas en compte votre propre thème. Ainsi, si vous vous sentez appelé à vouloir connaître votre propre évolution pour l'année 2018, je vous invite à me contacter pour une étude personnalisée qui en dira plus long quant à vos potentialités et opportunités de l'année puisqu'étudiez par rapport à votre carte natale. Et si en plus, vous vous sentez attiré par l'astrologie et que vous souhaitez prendre des cours à des fins personnelles, contactez-moi et voyons ensemble ce qu'il est possible de faire. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.